Comment ça rentre dans ton pays ? Ça veut dire quoi ? Ouais mais qu'est-ce que tu racontes trop ? Voilà c'est le moment, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle story time Ouais, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu de story time Je pense que d'ailleurs je vais essayer de raconter un peu d'histoires parce que je sais que vous aimez ça Et récemment il s'est passé quelque chose que je juge de très 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 grave et du million Car si vous me suivez sur mes réseaux, vous l'avez vu, si vous ne me suivez pas, vous l'avez peut-être vu via Twitter Puisque la vidéo a beaucoup beaucoup, ah je suis choquée, a beaucoup beaucoup tourné malgré moi Ouais, il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai mis la vidéo C'est mes abonnés qui ont screené et qui ont publié la vidéo Mais bon, je ne veux pas à la personne Tant que le message est passé et que les gens ont bien réagi, c'est ce qui compte pour moi Après que j'aille publier ma réaction sur Snap, sans pour autant donner mon point de vue et raconter les faits, comment ça s'est passé Puisque je trouve ça très très dommage qu'en 2018, enfin on va vers 2019 pour moi Il y a encore des choses comme ça qui se disent, le racisme existe encore Fait vraiment d'avoir assisté, mais vraiment d'avoir été en live là J'étais tellement choquée moi-même que Tellement choquée moi-même que j'étais obligée d'ouvrir ma bouche et de parler et de dire ce que je pense Parce que... En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira C'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter Partager la vidéo aussi Puisque le message véhiculé à travers cette vidéo est pour moi très important Après, je ne sais pas vous ce que vous en pensez A tout de suite pour la story Je voulais savoir que j'avais normalement prévu de sortir une autre vidéo mercredi Mais après ce qui s'est passé jeudi dernier Je me suis sentie un peu obligée de revenir sur ce qui s'est passé Et de vous raconter en détail les moindres petites choses Qui ont fait que je me suis retrouvée dans ce tram Qui ont fait aussi que j'ai dû ouvrir ma grosse bouche là Parce que ma bouche n'a pas fini, va me tuer un jour Oui, va me tuer, je ne dis même pas ça Alors, comment vous expliquer ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'émission à la micro-trottoir Où des gens se déplacent dans les métros Avec un sujet, des complices, des témoins Généralement, ils cherchent tellement les problèmes Qu'il y a des gens qui se sentent obligés de réagir Et c'est un peu ça, mais vraiment dans la vraie vie Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le commencement Pour revenir au fait Jeudi dernier, j'ai fini les cours un peu plus tôt Et j'avais rendez-vous vers le vieux port Avec une entreprise Qui souhaite faire une collaboration avec moi Ils m'ont dit C'est peut-être mieux que vous veniez en boutique Histoire de voir ensemble ce qu'on peut faire Et ce que vous voulez exactement faire avec nous Je me suis rendue à mon rendez-vous Avec une copine que j'avais entraînée de force Ma copine, allez, on va l'appeler Jessica Elle m'a pas aimé que je l'appelle Jessica Mais bon Jessica, ça va ? Donc, je dis à Jessica Accompagne-moi, s'il te plaît J'ai un rendez-vous Je connais, je l'ai engrené Donc, on a fini Notre copine nous a déposé à Saint-Charles On a pris le métro, tout ça Vieux port On est parti au rendez-vous Le rendez-vous s'est plutôt bien passé Après plusieurs essayages On a convenu de ce qu'on voulait faire Mais normalement, je vous en dirai plus Dans la vidéo prévue à ce sujet Du coup, on a fini Et j'ai dit à ma copine Jessica Viens, on va manger une glace à McDo Ça faisait longtemps Comme en ce moment, il y a le coulis cassis Et moi, j'adore Je suis une addict des frérous Je dis, ouais, vas-y, viens On va se prendre à McFlory Avec mon goût préféré du moment Ça va nous faire du bien Jusque-là, tout va bien On a fini notre glace Et il faut savoir que Je n'ai pas précisé un petit détail C'est que ce jour-là Il m'est arrivé plein, plein, plein de galères Dans le sens où Non seulement j'étais tombée Dans les escaliers Mais à la sortie de l'école Je suis retombée encore une deuxième fois Et en tombant Cette fois-ci À la sortie de la fac J'ai cassé mes lunettes Du coup, ce que j'ai fait C'est que j'ai forcé un peu Ma copine Jessica à m'accompagner Je lui ai dit, ouais Accompagne-moi Je vais passer chez mon opticien Réparer mes lunettes Bon, Jessica a commencé à marronner Oui, mais toi Tu as trop m'utilisé Tu as trop si Moi, ça me dit Ouais, mais si je t'accompagne Moi, tu vas m'accompagner jusqu'à chez moi C'est bon, j'en ai marre On a fini tôt Finalement, je vais rentrer Et je me suis dit Oui, s'il te plaît Jessica à la fois M'accompagner C'est pour le bien de mes yeux Parce que si je ne bois pas Je fais comment Sachant qu'elle et moi On ne prenait absolument pas du tout Le même tram On n'allait pas du tout Dans la même direction Mais je me suis sentie un peu obligée De l'accompagner Je ne sais pas s'il y a des gens Qui habitent sur Marseille Ou qui sont déjà venus à Marseille Ou qui connaissent Marseille Mon opticien était en centre-ville Vers Saint-Fé Et on s'est dirigé Pour aller prendre le tram 3 Parce que ce qui s'est passé Par la suite S'est passé dans le tram numéro 3 Ça fait à peu près 2-3 minutes de marche On a attendu quelques secondes Que les portes se ferment Et en fait, les portes Elles ne se fermaient pas Et on ne comprenait pas pourquoi Jusque-là, pour moi Ce n'était pas forcément Quelque chose d'alarmant Puisque c'est bon On est à Marseille C'est des choses qui arrivent Presque tous les jours Donc pour moi, c'est rien de choquant Donc on attend Quelques minutes Enfin, une minute, deux minutes Et les portes ne se ferment toujours pas Donc je ne comprends pas Et là, je commençais à entendre Du bruit de l'autre côté du tram Et je me dis Waouh, what the fuck Je vois quand même Les gens qui rentrent Et qui ressortent Et je ne comprenais pas forcément Ce qui s'est passé Du coup, je regarde ma copine Je regarde Jessica Et je me demande Qu'est-ce qui se passe Et elle-même, elle ne comprenait pas On s'est retourné Vers des personnes Qui étaient à côté de nous Il y avait une bande de jeunes Je crois que c'était des collégiens On leur a demandé Ouais, les gars Est-ce que vous savez Ce qui se passe et tout Pourquoi le tram ne veut pas démarrer Etc, etc Ils nous ont dit Non, en fait Il y a une dame Qui a bloqué sa poussette Et la porte n'arrive pas A se fermer J'ai dit Ah, mince, punaise Parce qu'en fait Nous, on était à la deuxième porte Au fond du tram Enfin, la poussette bloquée Était à la première porte On est resté bloqués À peu près Deux minutes Trois minutes Quatre minutes Mais je voyais quand même Les gens rentrer et sortir Du coup, je comprends Là, je me suis dit Ah, mais la poussette Elle est bloquée comment ? Si la poussette est vraiment bloquée Pourquoi les gens Entrent et ressortent C'est quoi ? Il n'y a que le pied Qui est bloquée C'est ce que les petits Ont m'en dit Moi-même, je ne comprenais pas Ce que j'ai fait en fait C'est que j'ai essayé D'ouvrir notre porte à nous Généralement Quand c'est comme ça Et qu'il y a une porte Qui est bloquée Et que tu peux sortir Aller rattraper un bus Ou un métro Du coup, j'ai essayé D'ouvrir notre porte Je pense que toutes Les autres portes S'étaient condamnées À part la première porte Où la soi-disant poussette Était bloquée Donc on n'avait pas le choix Que de patienter Vu qu'on était bloquée Et à un moment En fait, c'est que J'entends du bruit Enfin, j'entends un monsieur Élever la voix Au début, je pensais Que c'était des gens Soit qui parlaient fort Ou qui se disputaient Et bon, des gens Qui se disputent Pour moi, ce n'est pas Quelque chose de fou Comme je vous l'ai dit C'est Marseille des fois Des gens qui se disputent Ou c'était peut-être Pour moi un couple Je ne sais pas Pour moi, c'était rien d'alarmant J'entendais du bruit Mais il y avait plus Une voix d'homme La voix du monsieur Qui dominait Et je ne comprenais pas En fait, ce qu'il se disait Dans ma tête aussi Je me suis dit C'est peut-être des gens Qui ne sont pas forcément contents Puisque la poussette A bloquer le travail Peut-être des gens Qui sont pressés Sauf qu'à un moment En fait, j'ai entendu Ce qu'il ne fallait pas entendre Parce que je me suis dit Mais non, en fait C'est peut-être Soit tu es psychose Tu n'as pas bien entendu J'entends le monsieur Dire de loin Parce qu'il y avait quand même Pas mal de monde Qui nous séparait Vous allez voir dans la vidéo Que je vais vous mettre Juste après J'entends de loin La personne dire Des propos assez choquants C'est très très gênants Du genre Si vous n'êtes pas content Qu'est-ce qui se passe Et quand il y a un brouille Là Non, on est là On veut connaître C'est quoi le problème Et du coup Je me suis retournée Vers la garçon J'ai dit Il a dit Il a dit Rentrez chez vous Mais il parle à qui en fait Et il y a un boutique Qui me répond Qui me dit En fait Il parle à la dame Qui est restée bloquée Avec sa poussette Je me suis dit Wow, what the fuck Et j'ai dit Il y a les noires la dame Et il me dit Vous y a les noires Avant de continuer Je vais être sur pause Et je vais vous laisser regarder la vidéo Et entendre ce que j'ai dit En gros Avant de continuer Comment ça rentre dans ton pays Ça veut dire quoi ça En France Y'a quoi Mais qu'est-ce que tu racontes Gros Tu as fait les blancs Quoi Qu'est-ce qu'en France Et alors C'est quoi ces gens là 2019 Le raciste Ça y est C'est fini Rêve et toi là Oh Noir Blanc Qu'est-ce que tu racontes La coupe du monde Qui c'est qu'il a gagné Gros Déjà Je me suis dit Si le monsieur En question Parle comme ça C'est que lui-même Il est blanc C'est tellement dommage De dire ça Mais si le monsieur Se permet de dire ça A une noire Que lui-même Il est blanc Et lui là C'est de quel droit Non Lui C'est de quel droit Et là dans ma tête Je me suis dit Donc la France C'est pas son pays Toi tu la connais Tu la connais d'où Tu la connais d'où C'est à ce moment là Que je me suis sentie Un peu obligée D'intervenir Et j'ai ouvert ma bouche Et là Même si j'étais loin J'ai élevé la voix J'ai dit Qu'est-ce que vous racontez en fait ? A quelle heure Vous vous permettez De dire des choses comme ça Et de dire Rentrez chez vous Tu vois J'avais dit des choses Entre temps Au début Et à la fin Mon exemple De la coupe du monde Mais au début J'avais pas forcément pensé A snapper J'ai snappé qu'au milieu Lui Le pire Le comble C'est qu'il ose se justifier Et me dire Oui qu'elle a qu'à rentrer chez elle Si elle est pas contente À un moment je sais pas quoi Il commence à partir dans tous les sens À ce moment là Où tu te dis Quand t'es vraiment confronté A ce genre de situation J'ai tellement pas quoi dire Que tu perds tes mots Et le pire C'est pas comme si c'était une dispute En fait le monsieur Il parlait tout seul Puisqu'on entendait que lui La voix de la dame On l'entendait pas Enfin moi je l'entendais pas On entendait que le monsieur Donc en gros Il avait dominé Et la dame a dû Se sentir tellement humiliée Que soit elle a répondu Tout doucement Soit elle est restée dans son coin Elle a pas pu Elle a pas su quoi dire Tu vois Et je me suis sentie Franchement obligée De répondre Et de riposter Parce que pour moi C'est tellement pitoyable D'entendre de telles injures Et de ne pas réagir Parce que Je sais pas si vous avez vu Dans la vidéo Le monsieur était en train d'insulter Et il y avait personne Qui réagissait C'est vraiment dans ces moments là Où tu te dis On peut te frapper Tu peux mourir Là on te tape Personne qui réagit Les gens qui te regardent mourir Ils compatissent Mais il y a personne qui dit rien Il aurait pu m'attendre à la sorte Mine de rien En demi Les gens qui réfléchissent comme ça Mais c'est quoi votre problème en fait Et le pire encore Si tu veux Pense ça dans ta tête Ne te permet pas D'humilier les gens Et de tenir des propos A connotation raciste Parce que c'est quoi le racisme Et aujourd'hui Tu penses que La race noire Peu importe la race En fait Il y a une race Supérieure aux autres Donc tu penses que La race noire Elle est là Et toi ta race Elle est ici On a accent noir Blanc On est tous Pareil en fait C'est à cause de gens comme ça Qu'il y a une haine Entre les noirs et les blancs Et après les gens Ils sont là Ils disent Oui mais on doit pas se mélanger Mais enfin Mais ce que les gens Ils ne comprennent pas C'est qu'on vit en France Il y a des noirs Il y a des arabes Il y a des noirs français Même des étrangers Et c'est pas pour autant Parce qu'aujourd'hui Il y a un étranger qui vient en France Que tu vas lui dire Rentre chez toi Si il rentre chez lui Ce qu'il t'apporte Tu vas faire comment Toi qu'il parle Est-ce que tous les boulots Qu'il y a en France Tu peux Si les étrangers partaient Tu pourrais les faire tout seul Non je pense pas Il faut pas te permettre D'insulter les gens Comme ça dans le tram C'est quoi ? Non 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 Vous là c'est quoi ? Non on s'assoit là On discute là Parce que là il y a un problème Mais j'ai aussi sorti l'argument De la coupe du monde Dans le sens où C'est tellement dommage Qu'on laisse aujourd'hui encore Alors que l'esclavage A été aboli en 1749 Il n'y a plus de colonialisme Là vraiment là c'est fini Moi même je voyais ça Dans les vidéos là Je voyais Moi même je voyais ça Dans les vidéos Mais je pensais vraiment pas Ça arrivait encore dans la société Que ces personnes là Le veuillent ou pas Il y a de la mixité dans la société Je trouve ça tellement dommage De laisser des personnes comme ça Avoir raison Le fait d'assister à ce genre de scène Et de ne pas ouvrir sa bouche C'est donner raison à ces gens là C'est un peu l'histoire Qu'il y a eu avec Je sais pas si vous avez vu L'entrape ça tout aussi C'est tellement dommage De laisser ces gens là Propager leur aide Et les gens comme ça en fait Pour moi si tu n'es pas capable De voir un noir dans le tram Si tu veux pas voir de noir ou d'arabe Et bien reste chez toi Mettez sur pause Et dites moi ce que vous Pensez et réagissez Et dites moi ce que vous auriez fait A ma place Et ce que vous auriez fait A la place de la dame là Et ce que j'ai fait en fait C'est que je suis descendue Couche à la station Et je me suis dit en fait Je vais descendre Histoire de regarder le monsieur De voir à quoi il ressemble Parce que lui là Et je regarde le monsieur Et je vous jure Il était tellement serein C'est comme s'il venait de dire Bonjour madame Vous allez bien ? Oui ça va Tout s'est bien passé ? Oui Et tenir des injures pareilles A l'égard d'une personne Et pas de sentir coupable en fait Franchement vous aurez vu son visage C'était Oui je tiens mes courses Je viens de faire mes courses Oui c'est rien passé C'est à cause d'actions comme ça là Qu'on se retrouve là A dire encore les gens Stop le racisme Stop le racisme Le pire c'est que ça C'est vraiment de l'abus De la liberté d'expression Parce que t'as le droit C'est vrai on est en France T'as le droit de dire ce que tu veux Mais tenir ce genre de propos A part si je me trompe C'est puni par la loi Parce que je sais que J'avais fait de la RH l'année dernière Si tu tiens des propos A connotation raciste A ton travail là Ton employeur il est obligé De prendre des sanctions Envers toi Et ça peut aller jusqu'au licenciement Franchement faites passer le message Et faites tourner cette vidéo Parce qu'en 2018 Enfin on va en voir 2019 Faut que les gens ils arrêtent De race supérieure On est tous égaux Faut arrêter au bout d'un moment Enfin je pense que On se bat 10 fois Voir 1000 fois plus Pour prouver qu'on aime la France Sachant qu'eux-mêmes On sait même pas d'où ils viennent On connait même pas leur histoire Mais ils se permettent De rabaisser les gens D'insulter les gens Bon faut arrêter au bout d'un moment C'est parce qu'on est noirs Qu'on doit C'est pas écrit sur notre visage Souffre aux douleurs Ou martyre Je sais pas quoi C'est écrit ouf On aura beau dire On aura beau faire ce qu'on veut Le racisme Et encore là Malheureusement Il y a encore des gens Qui se permettent De dire Et de faire Et d'humilier les gens En tout cas Que ça conscientisera Le maximum de personnes N'oubliez pas Si la vidéo vous a plu De la liker De laisser un commentaire Surtout c'est très important De la partager Encore une fois Même si je vous la répète Abonnez-vous Et activez la cloche de notification Pour que vous êtes avertis Quand je mets une nouvelle vidéo Et d'ici là Vous savez ce qu'il vous reste à faire Prenez soin de vous Et à très très vite Les gens comme ça Restez chez vous La vérité Restez chez vous Restez dans vos maisons Enfermez-vous Si vous voulez voir personne Enfermez-vous C'est ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz